Merci beaucoup, effectivement, je vais essayer de revenir un peu modestement à la psy qui est celle de ma pratique, mais merci beaucoup à la famille Miller au grand complet, sur trois générations, de nous avoir montré ce que pouvait être une séance de thérapie familiale, parce que la thérapie familiale c'est ça, c'est-à-dire c'est beaucoup plus compliqué que d'avoir un patient sur son divan, c'est avoir dans la même pièce trois générations avec des parents, des oncles, des tantes, des cousins, etc. Et que ça c'est le fond de ma pratique. Non, attention, attention, il n'y a pas trop de monde parce que toute la famille des parents de Gérard et moi a été exterminée en Pologne, il n'est resté que mon père et ma mère, qui étaient père et mère de Gérard, donc ça ne fait pas une flopée aussi importante de vous l'évoquer. Ça ne nous empêche pas toujours de les faire vivre en séance d'ailleurs, avec parfois des chaises vides et des façons de les représenter. Donc je vais, alors si vous n'êtes pas trop épuisé, moi je commence à l'être un petit peu après ce marathon, mais je voudrais vous livrer justement quelques élucubrations sur la famille à propos de Marine Le Pen. Il vous apparaîtra peut-être que, davantage que les portraits psychologiques de nos candidats, c'est beaucoup les familles qu'on a vues en avant dans cette campagne. On a vu la famille de Macron, par exemple, avec sa femme plus âgée, cette famille recomposée, avec ce qui semble être un partage très démocratique entre l'époux et l'épouse à l'intérieur de cette famille. On a vu la famille Fillon, qui est une famille beaucoup plus patriarcale, dans laquelle l'épouse et les enfants permettent au père de mener un certain nombre de manœuvres mafieuses. Mais la famille qui est en avant, celle qui nous apparaît, je dirais, dans tout l'éclat de sa composante mythologique, c'est certainement la famille Le Pen. Famille Le Pen, depuis toujours, il s'y passe des événements, soit cocasses, soit tragiques. Il y a 20 ans, on avait vu la répudiation de l'épouse légitime qui posait nue dans le journal Lui pour marquer à quel point son patriarche de Marie pouvait être débridée sur le plan sexuel. Puis on a vu la répudiation de la deuxième fille qui avait trahi son père et qui était répudiée de la famille. Mais ce qui a beaucoup défrayé la chronique il y a deux ans, c'est lorsque Marine Le Pen elle-même a chassé son père du parti. Et à ce moment-là, on a parlé d'un parricide. Elle chassait son père du parti et on se demandait là si on était chez les Borgia, si on était chez les Atrides ou si on était dans un remake franchouillard du roi Lyre. Alors, je me méfie toujours de la psychologisation de la vie politique et de la vie publique et que bien évidemment, la famille Le Pen a ses querelles d'ambition, ses priorités divergentes et qu'il ne s'agit pas d'expliquer tous les rouages de cette destitution par le biais des ressorts psychologiques. Mais je voudrais tout de même attirer votre attention sur une phrase que Jean-Marie Le Pen a prononcée à cette occasion lorsqu'il a dit « J'ai beaucoup de peine pour les militants qui sont comme des enfants qui voient leurs parents divorcés. » C'est la déclaration que Jean-Marie Le Pen a faite au lendemain de sa suspension du Front National. Des parents qui divorcent, bon, sans vouloir couper les cheveux en quatre, ça signifie donc que M. Le Pen et Mlle Le Pen, bien que père et fille, sont comme mariés. C'est ce qu'on appelle communément une relation incestueuse. Ah, l'inceste, le tabou de l'inceste, évidemment, c'est un pain béni pour un psychanalyste. Alors, ça donne envie de se replonger un peu dans les classiques, dans Totem et tabou, par exemple. Freud s'interroge, comme vous le savez, dans Totem et tabou, sur l'instauration du tabou de l'inceste dans les sociétés primitives. Il reprend les travaux de Darwin sur la horde primitive, selon laquelle les humains sont organisés sous la forme d'une horde sauvage, sous l'autorité d'un père tout-puissant. Les fils jaloux du père décident de se rebeller, assassinent le patriarche et le dévorent dans un repas totémique. Cette parabole illustre l'origine de deux tabous majeurs, interdiction de tuer le père, il faut se satisfaire de son meurtre imaginaire ou symbolique pour accéder à l'autonomie, et interdiction des relations incestueuses, il faut se contenter d'en rêver pour se sentir coupable. Mais surtout, ce qu'instaure cette parabole, c'est la différence entre l'endogamie et l'exogamie. C'est la différence entre le clan et la famille ouverte. C'est la différence entre l'ouverture et la fermeture. Du meurtre du père, le refoulé n'est jamais loin. En reprenant mot pour mot les propos de son père sur la négation de la responsabilité de la France lors de la rafle du Veldiv et devant les mêmes journalistes, Marine vomit sous nos yeux, ce père incorporé, et contrairement à ce qu'elle essaye de faire croire, ni tout à fait assassiné, ni tout à fait digéré. Et elle révèle dans le même coup ce qu'est sa famille réelle en relation avec sa famille politique. Et ce que je rencontre depuis toujours dans ma pratique, c'est qu'il y a des familles qui sont plus claniques, plus sectaires, plus incestuelles, plus fermées, des familles qui s'organisent autour d'un tyran incontesté, des familles qui fonctionnent dans l'entre-soi, avec la méfiance de l'étranger et la désignation de bouc émissaire pour cristalliser les tensions et les haines. Les conflits sont toujours d'une violence inouïe et les évictions plus proches du meurtre que de la prise de distance. Ça va peut-être vous étonner, mais depuis deux ans maintenant, je travaille avec les familles des jeunes aspirants au djihad et des familles qui sont des familles dans lesquelles on dit en général qu'on ne comprend pas comment dans ce type de famille, les jeunes aient pu s'engager, rejoindre l'État islamique ou en manifester le désir. Eh bien, sur toutes les familles que j'ai pu rencontrer depuis deux ans, il y avait une constante, quel que soit leur niveau social, quel que soit leur niveau d'origine, famille d'origine musulmane ou non musulmane, avec des enfants convertis ou non convertis, il y avait toujours cette dimension clanique, toujours cette dimension incestuelle, toujours cette dimension fermée par rapport à une dimension ouverte. Les familles se regardent dans le miroir de la société qui les abrite et elles en sont la courroie de transmission. La famille rose et bleu, magnifiée par la manif pour tous, et soutenue par François Fillon, scandent, un père, une mère, pas un de plus, pas un de moins. Elle exclut du même coup, famille recomposée, monoparentale, homoparentale. Elle promeut la stricte complémentarité sexuée et se nourrit d'une homophobie triomphante. La famille des Le Pen préfère sa sœur à sa cousine, sa cousine à sa voisine. Elle exalte l'esprit de clan, elle imputera toujours ses difficultés à un autre, un voisin, un juif, un musulman, un envahisseur. Ça me paraît important de reprendre les propos que tenait Frédéric Worms récemment en reprenant les travaux de Bergson. Il souligne très justement que le clivage politique n'a pas lieu aujourd'hui dans la démocratie, mais entre la démocratie elle-même et ce qui s'oppose à elle, entre le clos et l'ouvert. Bergson décrit en effet le combat entre deux forces vitales qui déchirent l'humanité, une poussée vers la clôture face aux menaces réelles ou fantasmées de la crise et de l'envahissement, et une aspiration à l'ouverture, nourrie par un désir de liberté et de justice qui ne connaît pas de frontières, un désir de vivre, mu par un élan qui fait que la vie ne se réduit pas à la lutte contre la mort. C'est dans cette opposition, entre le clos et l'ouvert, que se situerait le déchirement politique, moral et religieux de l'humanité. C'est en tout cas, selon moi, dans cette vision close et ouverte de la France que se situe aujourd'hui le combat pour l'élection présidentielle et Marine Le Pen n'est effectivement pas la seule à représenter cette clôture. Alors, je crois que tout de même, ce qui en découle, parce que nous sommes pour beaucoup ici des agents de la santé mentale, disons les choses comme elles sont, nous sommes là pour faire en sorte que les difficultés psychiques des uns et des autres puissent s'effacer. Moi, je ne peux pas penser que 30% des Français qui sont des électeurs du Front national soient des gens à diaboliser. Je veux bien, je diabolise tant qu'il faut, Mme Le Pen, son père, ses partisans, ses lieutenants et toute sa garde rapprochée. Mais je ne veux pas diaboliser 30% des Français. Je veux qu'on s'interroge, parce que c'est là notre pratique et notre devoir, sur la façon dont, en permanence, le clos et l'ouvert luttent à l'intérieur de nous. C'est-à-dire que nous savons bien que pulsions de vie et pulsions de mort sont là au fondement de notre vie psychique, que la constructivité, la relation à l'autre, le lien à l'autre s'opposent toujours à une certaine forme de destructivité. et que nous avons, nous, à lutter contre des forces de déliaison qui sont là à l'œuvre et que Marine Le Pen représente magnifiquement. Je pense que si elle a une telle écoute et auprès des jeunes et des plus jeunes aujourd'hui, c'est qu'elle a cette force de conviction quasiment génétique qui lui vienne à la fois de ce milieu familial et de ce milieu politique dont elle en est la représentation, qui porte en elle ses forces de destructivité, ses forces de clôture et ses forces de mort. Et je pense que très modestement, à notre niveau, nous avons un travail de prévention à faire auprès des personnes pour leur permettre ces mécanismes d'ouverture. Je vous remercie. Applaudissements